Tu as toujours ton âme d'escroc, je suppose ? Et toi, ton âme de flic, tu l'as perdue ? J'ai horreur des profils romains. Il y a des jours où je l'aime mieux encore en escroc. 12 mai, 4h30 de l'après-midi. Détective privé Belasco, reconnaissance des lieux. Sous-titrage ST' 501 Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Alors ? Ne faites pas l'idiot. Est-ce que vous êtes de la police ? Pour vous, c'est pareil que si je l'étais. Je suis venu chercher ça. Si on s'expliquait, vous entrez chez moi sans autorisation, c'est ça ? Je voudrais bien au moins savoir qui vous êtes. Une certaine femme auprès de qui vous avez passé de belles vacances m'a demandé de récupérer ses bijoux et... Une autre précipitation qui me dit que vous travaillez bien pour elle et qu'elle vous a chargé de retrouver ça. Tu n'as rien à demander, crétin. Tout ce que tu as à faire, c'est de fermer ta gueule et reprendre ta vie de triste minable. Tu n'as pas envie de voir la police, ma cliente non plus. Là, tu as commis une erreur. On ne doit pas rater son coup. Sûrement, c'est la dernière erreur que tu auras à commettre dans ta vie. Attendez, on peut discuter. Les bijoux valent un million de dollars. On pourrait, on pourrait partager. On pourrait, on pourrait se faire une belle vie, on partage tout. Non ! Vous attaquez pour défendre les quelques objets qui sont ici ? Ça me paraît bien puril, ça. Attention, il y a la voiture, elle aussi, il a été volée. Il a peut-être eu peur de prendre cinq hommes. C'est possible, oui. Bon, on se reverra, Belasco. Peut-être que j'aurai d'autres questions à vous poser. Je suis à votre service, quand vous voudrez. Tu les mets sur le cabanon. Comment ils ne courent pas ? Oh, à 25%, tu rigoles, c'est mal calme ici. Vous voulez vous dire à Mac que le lieutenant Griffin veut te voir ? Alors, prends-le-moi sur Denver, la troisième. Oh ! Ah oui, je sais, je sais, c'est interdit. Vous êtes lieutenant ? Lieutenant dans l'armée, lieutenant ? Non, mademoiselle, je suis lieutenant dans la police municipale. Ah, ça fait rien, ça fait rien, je rappellerai plus tard. Salut. Tiens, Phil, comment ça va ? Quelle surprise ! Qu'est-ce que vous dites de tout ça ? C'est plutôt bien, je trouve même que pour un ancien flic, c'est pas mal du tout. Est-ce que c'est une visite d'amitié ou est-ce que mon nouvel associé a fait des siennes ? Oh, tant que je sache, le nommer Ryan garde parfaitement ses pieds au sec. Non, mais j'ai un petit service à vous demander. Oh, bien, passons à côté. Ah, je vous signale que pour Denver, la cote est à trois contre un. Bien, vous auriez pu avertir. Ça ne servirait à rien. Quand on vit dans la luxure, on meurt dans la luxure. Hein, Malcolm ? Pete ! Ben, qu'est-ce que tu as ? Il y a un poulet à côté, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire ici. Il a dit à Maggie qu'il était lieutenant. Tiens, tiens, j'allais voir ça. Il faudrait prouver que Velasco a gardé les bijoux. Il y en aurait pour un million de dollars. Est-ce que j'ai bien entendu prononcer un million de dollars et en bijoux ? Vous connaissez mon associé, Pete Ryan ? Je l'ai vu derrière des barreaux déjà. Enchanté de vous voir ailleurs. Si les services de police n'ont pas changé, lieutenant, vous devez avoir un oeil sur Velasco jour et nuit, non ? En le sens, oui, mais c'est un vieux renard. Et s'il sait attendre, il comprendra que je ne peux pas le surveiller pendant des années. Je ne peux pas me permettre ça. C'est pour ça que j'ai pensé à vous deux. Ah, j'ai peur que vous fassiez erreur à notre sujet. En fait, nous ne sommes pas auxiliaires de la police. On reste indépendants sans vous offenser. Et pourquoi travaillerions-nous ? Parce qu'il y a une sérieuse récompense pour celui qui retrouvera les bijoux. Ah ! Alors là, vous allez l'intéresser. En la date de Philadelphie, il aimerait bien revoir ses bijoux. À mon avis, voilà l'histoire. C'est ce privé qui a mis la main en douceur sur les bijoux en question et il s'est assis dessus. Et il est dans le métier depuis assez longtemps pour se méfier. On ne réussira jamais à le filer en permanence sans qu'il s'en rende compte. Ou alors, ça demanderait des douzaines d'hommes. Et même comme ça, il pourrait passer au travers. S'il réussit à nous glisser entre les doigts, on ne l'aura jamais sur l'histoire du meurtre. Bon. Mais si vous le prenez avec les bijoux, là, on peut l'arrêter. Sans doute, Phil. Ça ne nous déplairait pas du tout puisque c'est notre métier. Mais si vous pensez que votre personnel n'est pas en mesure de le garder à l'œil, vous devez bien comprendre que ça n'est pas à deux qu'on réussira. Il nous aura repérés au bout d'une heure de surveillance. Eh oui, Mac. Vous avez sans doute raison. C'est tout de même un enjeu de laisser un meurtre impuni, non ? Ah, bien sûr. Ah, de toute façon, ça m'a fait plaisir de venir voir votre nouvelle installation. C'est vraiment très bien. Très, très bien. Ce gars en question n'est sans doute Paris. C'est un petit détective. Oh, je doute qu'il ait jamais gagné plus de 50 dollars par jour. Frère compris, oui. Il faut être réaliste, Pete. Ça n'est pas comme au cinéma ou dans les romans où on voit de super détectives. Dans la vie réelle, les enquêteurs usent leur semelle à filer des maris ou à récupérer des pensions alimentaires ou à chercher des témoins pour des accidents de la route. Eh bien, c'est ce qu'il nous faut. Hein ? Il n'y a que comme ça que l'on récupérera le million de dollars en bijoux, en l'intéressant à nous. Et comment ça, en l'intéressant à nous ? On va le voir chez lui et on lui offre la grosse affaire de sa vie. Il va l'accepter, ça j'en suis certain. Oui, mais quelle affaire lui donner ? Oh, ben ça, on a le choix. À quoi penses-tu ? Mais tu as déjà vu ce genre d'histoire à la télé Casablanca, le Faucon Maltaie ou bien le Grand Sommeil ? Dis, est-ce qu'il est toujours comme ça ? Oui, 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 mais ça va nous être utile. Ça pourrait bien être la meilleure des réponses. Il faut t'intéresser suffisamment Belasco pour que ce soit lui qui nous suive et on saura toujours où sont les bijoux. Ah, il faut donc qu'il s'intéresse à nous, en effet. Il faudrait trouver quelque chose de très excitant. J'ai su que j'allais être embêté à la minute où elle s'est amenée à la porte de mon bureau. Elle avait l'air d'une poupée de porcelaine, mais quelle classe. Un coup d'œil à ses jambes et un homme se sent devenir tout petit ou un gosse se sent devenir un homme. Ça n'était pas une femme ordinaire, c'est certain. Je n'en avais pas vu une comme ça depuis 20 ans. Quand elle a ouvert la bouche pour parler, j'ai cru entendre des cloches accompagnant la voix des anges. Père, hélas, ne s'en souciait guère. Et pourtant, Laura a toujours été d'une grande sensibilité. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'elle s'est enfuie de la maison. Oui, je comprends. Je voudrais vous aider, soyez-en sûr. Je vous assure que ce serait une joie de vous être agréable, madame. Mais je... J'ai déjà tant de choses à régler, ce ne serait pas du tout honnête que j'accepte. Il serait sûrement très facile de savoir où elle est. Ma jeune sœur a toujours été la plus ravissante. Combien est-ce que vous prenez, en général ? 50 par jour, plus les dépenses courantes. Mais je pense que c'est la police qu'il faut voir. Je vous en donne 200. 200 dollars. Tenez. Pendant tout le temps que vous le jugerez nécessaire. Je vous donne une semaine d'avance. Voilà 1 400 dollars. Vous m'excusez ? Bien sûr. Oui ? T'es tout seul ? Non, pas pour l'instant. Alors écoute, j'ai quelqu'un pour tes petits cailloux. Combien ? 60 000. Est-ce que c'est une plaisanterie ? Elle a de mauvais goût, en tout cas. Ça vaut au moins 10 fois, ça. Peut-être, mais tu les veux tout de suite. Tu comptes rester longtemps encore à traîner misère en surveillant des femmes infidèles ? Peut-être que oui, tu ne crois pas si bien dire à ce sujet. Je ne suis pas particulièrement pressé, figure-toi. J'ai eu une affaire très intéressante. Et je pense que je vais pouvoir l'accepter. Ça me permettra de me montrer patient. Bref donc, mon vieux. Bref donc. C'est ce que je vais faire. Et en couleur, en plus. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Mon vieux. Écoutez, mademoiselle... Point Dexter. Point Dexter. Alors, écoutez. J'aurai quelques jours, mais c'est tout. C'est magnifique. Ton Belasco, c'est un minu, c'est un petit poulet de quatre sous. Il a l'air nerveux pour un détective. Il a parlé d'une affaire en or qui vient de lui tomber. Mais pas plus d'un jour ou deux. Oui, mais là, ça m'oblige à patienter encore un peu. Je n'ai pas que ça à faire, tu le sais. J'aimerais mieux trouver où il a caché les cailloux. On n'aurait plus ensuite qu'à l'éliminer et on n'aurait plus à se soucier de ses conditions. Ouais. D'accord, tu me rappelles. Ma belle cliente, après m'avoir payée, me glisse une adresse à Santa Monica, une maison où a habité sa petite sœur pendant quelques temps. Pour une fille de cette classe, je m'attendais à autre chose qu'à cette baraque. Je décidais d'être prudent. Alors, Laura ? Dis-nous, on a l'ennui, mon petit. Ryan est ici, tu le connais. Alors, mieux vaut jouer serré. Ne viens pas à l'usine ce soir. Tu entends ? Ne viens pas ce soir. Mais où, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mon dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Rien de grave. Oh, mon dieu. Le pauvre homme. Je vous donne de la glace. Une seconde. Oh, Maggie, ne vous dérangez pas. Ça n'est rien. Oh, monsieur Ryan, vous l'avez tué ? Mais non, mais non, Maggie. Vous allez prendre ça et vous allez le porter tout de suite à Mac, à son bureau. Vite. Oh, mais qu'est-ce que vous allez faire de lui ? Vous ne vous rendez pas compte si malheureuse nous voyait ? Vous imaginez un petit peu ? Mais si je le laisse dans votre lit, personne ne le verra. Dans mon lit ? Oh, monsieur Ryan, je crois qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur mes fonctions. Il n'a pas l'air bien du tout. Mais, mais pas du tout. Je vous ai donné à Mac, il attend. Allez. Il n'a pas l'air bien du tout. C'est une effraction, la porte est ouverte. Non, vous croyez. Nous cherchons un endroit où il doit y avoir des bijoux cachés. Regardez dans les tiroirs, dans les placards, partout. Je vous laisse à votre imagination. Ok. Maggie, voyez dans l'autre pièce. Allez-y. Il n'y a pas un coffre dans le mur. Non, il n'y a rien du tout ici. Maggie ? Oui ? Le coffre est là, dans le plancher. Ah bon ? Il y a huit chiffres à la combinaison. Ça ne va pas être facile à ouvrir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup plus rien. Le noir. J'ai commencé à émerger, j'avais le carnaval de Rio dans la tête, plus le premier blanc chinois. Je n'avais qu'une pensée, trouver celui qui m'avait fait ce coup-là. Pas de geste superflu. J'ai la détente sensible. Je ne suis pas un cambrioleur, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas chez moi, je le sais, je suis détective. Détective privé, et je m'appelle Lou Belasco. Ma carte est dans mon portefeuille. Mais c'est vous qui tenez mon arme. Oui, c'est juste, allez-y. Oh, ma tête, vous m'avez drôlement arrangé. Qu'est-ce que c'était ? Ce n'est pas moi qui ai fait ça, debout. Allez, debout. Les mains contre le mur, écartées. En tout cas, quelqu'un m'a pris mon portefeuille avec ma carte et pas mal de fric. Oui, et la photo de votre jeune sœur. J'en suis tout remué, mais pas convaincu. Une femme m'a engagé pour retrouver sa sœur. J'ai les bras qui sent qu'il ose. Le mur se tiendra bien tout seul, vous savez. Alors doucement les gestes, c'est un conseil. Asseyez-vous. Cette femme, elle est brune, très séduisante, des habits ultra chics, c'est ça ? Oui, ça lui ressemble assez. Johnny Poindexter. Johnny Poindexter. Elle est autant Poindexter que moi, fils de Maharaja. Je ne suis plus d'âge à jouer ce genre de récréation. Rendez-moi mon revolver. Je laisse tomber votre histoire. J'ai perdu l'argent de toute manière. Combien elle vous a donné ? 200 par jour. 200 dollars. Et ça vous a pas paru curieux, vous qui faites les divorces et les recherches de pension pour 50 dollars par jour, 200 d'un coup ? Ça, c'est pas normal. Écoutez, mon intérêt est que vous restiez sur l'affaire encore un peu. Je vous donne une avance. 1400 dollars. Et vous continuez à faire comme si vous travailliez pour elle. T'as compris ? Faites ce qu'elle vous dira. Et vous me rapportez tout. Je suis à l'hôtel Larchemont sous le nom de Pete Phillips. Vous saisissez ? J'ai saisi. Ce serait mieux si je comprenais quelque chose. De l'Égyptien. Il est venu lui aussi. Sachez que je représente une compagnie d'assurance qui aimerait retrouver certaines choses qui viennent de disparaître. Vous êtes sur une grosse affaire la plus importante sans doute de toute votre vie. Un cheveu blanc. La petite sœur est venue elle aussi. Elle était avec lui peut-être. Voyons, quand votre cliente est venue, est-ce qu'un homme l'accompagnait ? Un homme qui boite ? Non. Vous en êtes sûr ? Bien sûr. Il traîne la jambe, comme ça. Je vous dis que non, j'aurais bien remarqué. Bon, ça ne fait rien. Je vais m'en aller. Quand je sortirai, vous nettoierez un peu le tapis et vous compterez jusqu'à 100 et vous partirez. D'accord ? Tenez. Tenez. Tu as visité son bureau ? Oui, j'ai trouvé un coffre, combinaison à huit chiffres. Il n'y a qu'un spécialiste qui puisse réussir à l'ouvrir. Oh, ces coffres ont au moins une faiblesse. Hein ? Ils sont difficiles à ouvrir sans utiliser d'explosifs, c'est vrai ? Oui, ça, je le sais. Mais d'un autre côté, un numéro de huit chiffres, ça peut être difficile à mémoriser. Peut-être bien qu'il l'a marqué quelque part. Peut-être, mais je n'ai rien vu dans le bureau, en tout cas. Mais est-ce possible que ce soit caché à son domicile ? On ira dès que Malcolm sera en place. Je me demandais où j'avais mis les pieds. Il n'était pas loin de minuit quand je suis difficilement remonté au bureau. J'étais fatigué. J'avais l'impression en montant l'escalier d'Escalade et l'Everest en patin à roulettes. Mais je sentais que j'étais sur la grosse affaire. C'est devenu une certitude quand j'ai vu un filet de fumée s'élevé vers mon plafond. Ce que nous avons à discuter, c'est discuté très mieux dans l'obscurité. Monsieur, regardez, je ne suis pas armé. Je me suis perçu il y a longtemps que la brutalité était un bien piètre moyen de résoudre les problèmes, Monsieur Belasque. Ça marche quelquefois pour moi. J'ai été attaqué lâchement il y a quelques heures et un de ces cigares ont pu antisser l'atmosphère de la pièce où ça s'est passé. Très mauvais pour vous. Reclétable, mais j'ai dit que je détestais la violence. Et vous vous rendez compte que je suis incapable d'attaquer. Mon nom est Constantin Praxanos. Je serai tout à fait loyer avec vous, je peux vous le jurer. Et pour l'aide que vous me donnerez, il y aura 10 000 dollars. Ne me faites pas rire, ce n'est pas le moment. Je suis sérieux. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain roi Léopold à 4 francs? Ou du commémoratif au Richard Moscovite? Est-ce que vous savez ce que représentent ces choses-là? La seule chose que je sache c'est que ça va aller mal pour vous si vous continuez à me raconter ce genre d'histoire idiote. Qu'est-ce que vous cherchez? Des timbres. Dix timbres, des pièces d'une grande rareté. D'une grande valeur et vous allez m'aider. Ces timbres que vous cherchez, sont des timbres qui ont été volés? Bonne question. Leur histoire remonte très loin. 1846, les Britanniques colonisent et occupent Hong Kong. Il n'a pas rien de vivre qu'un milliardaire? Non, il reçoit des visites. Est-ce que tu vois qui c'est, Mac? Oui. Charlie Van Scroik. C'est un de nos premiers raccelers. J'ai l'impression que Belasco a déjà fait des propositions pour les bijoux. Peut-être que oui, mais Charlie a l'air de vouloir faire cavalier seul dans cette affaire. On dirait qu'il cherche quelque chose et il ne semble pas qu'il ne l'ait trouvée. Il nous faut les bijoux avant. Alors viens, rentrons. Je vais appeler Alice. Elle va se remettre à travailler, Belasco. Maintenant? La compétition va être très serrée. On n'a pas une seconde à perdre. Arrêtez de me raconter des salades. Mais parlez-moi de ces timbres. Oui, mais alors lâchez-moi. Monsieur Belasco, vous êtes là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui vous dit qui elle était? Ouvrez-moi, laissez-moi entrer. Ce serait loin à raconter, encore plus long que l'histoire des timbres de tout à l'heure. Monsieur Belasco. Elle ne doit pas me rencontrer chez vous, Belasco. Une seconde, mademoiselle Poindexter, je viens. Poindexter. Elle se fait appeler Poindexter. Est-ce que vous avez vu un homme qui boite avec elle? Quoi? Un homme qui boite comme ça. Il traîne la jambe. Non, je ne l'ai pas vu. Ça ne fait rien. Ne lui dites surtout pas que nous nous connaissons. Monsieur Belasco, je vous en prie, ouvrez. Il me suit partout. Vous allez me cacher, je vais à côté. Non, non, non. Alors, attendez une minute. Je ne comprends rien à toute votre histoire et je déteste cette situation. Bien sûr, je vous comprends. Je reconnais que je n'ai pas été franche avec vous cette après-midi. S'il vous plaît, laissez-moi pendant une minute et après, je vous raconterai tout. C'est lui. Qui ça? C'est un homme terrible, c'est mon oncle, ma soeur et à moi. Il veut notre héritage et je vous jure qu'il fera tout ce qu'il pourra pour réussir son coup. Oui, lui est votre oncle et moi, je suis Maharaja. Oh, vous avez raison. Mon nom n'est pas, n'est pas du tout pas une Dexter. Tiens, c'est surprenant ça. Je suis Sylvia. Sylvia Sittan. Je vous raconterai tout, c'est promis. Mais cachez-moi, au moins cette nuit. Eh bien, c'est... Je vous en prie. Entendu, pour cette nuit, je vous cacherai. Mais je resterai aussi cette nuit. Ce n'est pas grand chez moi et je n'ai qu'un seul matelas. Je suis sûre que ce sera très bien comme ça. Entendu, madame. Une seconde. Je reviens. Eh, mais ne la lâchez pas ce soir. N'oubliez pas la clé de toute cette histoire. Essayez de la faire parler de Louis Quilby. Vous vous souviendrez, hein. Louis Quilby. Eh oui, oui, j'ai compris. Mais qui est-ce ? C'est le boiteux. Regardez, vous l'avez laissé vous échapper. Alors, que s'est-il passé depuis notre rencontre ? Dites-moi tout à l'heure. Je ne sais pas trop par où commencer, lui. Par le début, ça ira. Il ne s'est rien passé qui mérite que je vous le raconte. Ah, vous croyez ? Vous voulez dire que Constantin Praxanos ne vous a pas fait de proposition ? Non, non, non. J'ai vu tout de suite que c'était un minable, lui. Bon, c'est tout. Non, ce qui compte surtout, c'est celui qui traîne la jambe. Il doit s'appeler Ryan. Je me demande parfois à quoi vous pensez. Vous posez des questions qu'on ne poserait pas à un petit garçon en bas âge. Je peux savoir ce qui vous déplaît dans cette question ? Est-ce que je traîne la jambe ? Je suis Ryan. Ryan ? Vous m'avez dit Phillips, non ? J'ai dit que j'étais inscrit sous le nom de Phillips. Essayez d'utiliser ça, Lou, sinon on ne s'en sortira pas. Je vais courir le risque de vous poser une question aussi bête que celle de tout à l'heure. Qui est cette espèce de grec qui m'a parlé de celui qui traîne la jambe ? Il est évident que vous aurez une version différente suivant l'interlocuteur et je vous donne la mienne. Je m'occupe de l'affaire pour la New Haven Mutuelle depuis longtemps, près de dix ans. Entendu parler déjà d'Albert Rose, le plus grand escroc du siècle ? Eh bien, non, j'ignore qui c'est. Est-ce que c'est lui qui boite ? Ah non, c'était un maître escroc comme on n'en fait plus. Il a disparu un jour et tout le monde pense qu'il s'est suicidé il y a dix ans. C'est sûrement ce qu'il a voulu faire croire. Tenez, déposez-moi de ce côté-là. Ouais, pas si vite, Ryan. Racontez-moi ce qui s'est passé. Oh, c'est très simple, écoutez donc. La collection de timbres a été volée il y a une dizaine d'années. Rose a disparu il y a dix ans aussi. Et il y a dix ans aujourd'hui, Rose avait une petite fille âgée de douze ans. Et la gosse en question, c'est Laura. Exact, Lou, oui, la fille c'est Laura. Vous avez tout saisi. Alors écoutez bien ceci. Ma compagnie d'assurance est prête à payer cent mille dollars pour récupérer la collection de timbres. Je ne suis plus dans la compétition. Mais si vous réussissez à m'apporter ces deux timbres, on peut espérer encore toucher la récompense. Et partagez en deux, ça vous irait. Encore une petite question. Bien sûr que ça m'irait. Mais pourquoi cent mille dollars alors que si j'en crois la rumeur, ça vaut dix fois plus ? Non, ne rêvez pas là-dessus. Belasco, ça a coûté onze vies pour en arriver là. À bientôt. Vous trouvez quelque chose ? Hélas, non. À part quelques factures à payer, des paris de course périmés, rien qui ressemble à une combinaison. Sans doute que Van Schuyck cherchait la même chose tout à l'heure. Pourtant une combinaison aussi longue. C'est pas le cas de la vôtre. Il va arriver. Mac, une seconde. Je ne suis pas très tranquille seule ici avec ce gars-là. Je sais et nous vous offrirons un cadeau gracieux en plus du salaire. Oh, comment aimez-vous les œufs ? Moi, je les aime à la coque. Je les aime brouillés. Comme dans ma tête. Excusez-moi si je me suis enfui. J'ai senti le cigare égyptien et j'ai entendu des voix. Alors, j'ai pris peur. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir pris votre pyjama. Alors, voilà les œufs brouillés. Al les adorait aussi. Al ? Ce ne serait pas Albert Rose, le maître arnaqueur par hasard ? Eh, j'ai déjà compris tout, mon petit. Vous étiez sa petite chérie. Mais je jure que je ne l'ai pas tuée. Laura le dira si on peut la retrouver. C'est ça, Laura Rose, votre chère sœur. Écoutez, rendez-moi un service. On va discuter un peu d'autre chose pendant quelque temps. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Je m'en doute. Allons, mettez-vous là. Allez, venez. Là, c'est ça. Ne pensez à rien. Doucement. Détendez-vous. Essayez de relâcher les muscles du cou. Vous allez vous sentir soulagé. Personne ne bouge. Je vous arrête. Ah non, une seconde, s'il vous plaît. Si vous montriez votre mandat. Le mandat est en route. Pour un élèvement. Quel élèvement ? Laura Rose a été sortie de sa maison par la force au cours de la matinée. Et on vous a vu en train de montrer sa photo partout. On ne s'emballe pas sur tout, ça c'est mon travail. Oh, ne jouez pas au plus fin. Je connais la chanson. Vous allez m'apprendre tout de suite où est Laura. Oh, il ne cherche pas Laura, ce sont les timbres qu'il voudrait. Il s'occupait de l'affaire il y a dix ans quand la collection de M. Strader a disparu. Ne prêtez aucune attention à ce qu'elle peut raconter. Mais est-ce que vous êtes folles ? Regardez ça, c'est un flic, c'est une... Je doute qu'il soit encore de la police, il est bien trop vieux. Il a dû être mis à la retraite depuis longtemps. On s'en va, on ne sait jamais, je n'en ai pas sûr. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? McBride a toujours été gênant. On va l'arroser avec du whisky et on va le faire plonger de la falaise en voiture. Allô ? Je te vois à ton bureau, dès demain. Que se passe-t-il ? Je pense avoir trouvé un acheteur. Au bureau demain matin, alors. Tu peux y compter. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Oh, rien, rien. Je m'en vais. Je vous laisse. Je vous laisse ce flic qui est allongé là. Vous n'êtes plus ma cliente. Comment je vais faire ? Vous l'arrosez de whisky, il y a une bouteille sur un rayon et je vous en fais cadeau. Jamais je ne reviendrai ici. Le bateau partirait sans moi. Et je ne veux pas le rater. Je quitte ces lieux que je déteste et que nous aujourd'hui, je commence à être un homme. Mac ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je me le demande aussi. Un événement après-vu. Donc, vous n'avez pas eu le temps de lui faire le coup ? Non. Il est sorti en quelques secondes. Il s'est enfui comme s'il avait le feu aux trousses. Je crois que ça ne s'est pas déroulé comme dans ton roman, Pete. Mac, le coup de fil en question ne peut venir que d'une direction. Malcolm, trouve tout de suite Charlie Van Scoyk. Je sais très bien où il est à cette heure-ci. Il s'en retient. Alors, Charlie ? Si j'avais su, j'aurais apporté un maillot de bain. Ici, nous sommes dans un club très privé. Tu as toujours ce besoin de respectabilité. Ce n'est pas une visite officielle. On dit que vous n'êtes plus policier. Vous ne pouviez plus courir, Mac. J'étais à court de patience, surtout. J'en voulais au système. J'ai vu trop de truons comme toi nous échapper. Je travaille pour une compagnie d'assurance, maintenant. Je retrouve des choses qui ont été égarées. Je suis sur un gros coup. Des bijoux volés, qui valent au moins près d'un million. C'est une somme intéressante, je pense bien. Mais ce sera facile. On a les fédéraux avec nous dans l'affaire. Ils en ont mis partout. Je ne crois pas que cette affaire tarde à être cassée. Ils ont une technique du tonnerre. Tu vois le type, là, avec les mains sur la tête ? C'en est un. On ne voit jamais les fédéraux se charger d'une affaire de bijoux. Charlie, un peu d'imagination. Tous ces cailloux dont Belasco essaie de se débarrasser ont été volés dans une ambassade étrangère. On est très embêtés. Ça risque d'aller très loin. Je n'ai rien à voir dans ce coup-là. Je n'ai rien à voir avec Belasco. Je reconnais qu'il m'a appelé au téléphone et j'ai refusé son offre. J'ai dit que je n'étais plus dans le coude depuis longtemps. Je n'ai plus les moyens. Je suis rangé, maintenant. Je suis bien content pour toi. C'est vrai, Max, c'est terminé. Alors, si tu as dit la vérité, je dois tout recommencer à zéro. Eh bien, un de ces jours, Charlie. Un de ces jours. C'est moi, Georges, c'est urgent. Tu viens tout de suite, c'est important. Ça pourrait mal tourner. Oh, mais il m'a donné rendez-vous. Ne me dites pas qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Oui, je suis occupé. J'ai aussi des choses à faire, moi. Et je n'ai pas de temps à perdre. Je vous le garantis. Très drôle. Dites-lui donc qu'il aille se faire bronzer. Lou, je suis navrée des embêtements que j'ai causés hier soir, mais je ne sais plus vers qui me tourner. Oh, non ! Si Charlie ne lâche pas Belasco, il m'affiche le camp et on ne verra jamais les bijoux. Et on aura fait tout ça pour rien du tout. Max, ça ne te ferait rien d'être optimiste de temps à autre. L'important, c'est qu'Alice réussisse à lui faire ouvrir son coffre. On pourra peut-être encore gagner. Je ne peux pas continuer à marcher dans la rue avec tout cet argent. J'ai peur que Mike Bryan ne s'en empare. N'avez-vous pas un endroit sûr où on puisse le mettre ? Peut-être un coffre. Oui, je ne vous en guérez pas. Oh ! Prenez une journée de pluie. Voilà, c'est réglé pour quelques temps. Ne soyez pas fâchés, soyez gentils. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir une fois à l'hôtel. Si vous voulez, nous allons rentrer et nous irons nous reposer tous les deux. Vous êtes une sacrée petite garce. Cette saleté. Belasco ? Ryan, je sais que vous n'êtes pas seul. J'ai vu la jeune femme monter. Alors, écoutez, on a presque les 100 000 dollars gagnés. Que faut-il que je fasse pour les encaisser ? Que je me fasse descendre, sans doute. Vous allez laisser la petite et vous venez me rejoindre. C'est entendu, mais si je me déplace, j'aimerais que ce soit intéressant. Sinon, vous ne me revoyez plus. J'ai contacté le président de ma compagnie d'assurance. Il s'apprêtait à signer le chèque pour nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien d'intéressant, mon petit. Une affaire ancienne. Si vous m'abandonnez, Lou, je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai personne d'autre que vous sur terre. Pas d'affolment menti. Pourquoi est-ce que je vous lâcherais ? Vous êtes un homme vraiment merveilleux. La combinaison de son coffre, ce sont les huit chiffres marqués sur le calendrier. Il me semble que le mois, c'est janvier. D'après mes renseignements, Laura pourrait t'avoir loué un bateau pour emporter les timbres à Vancouver. Mais pour l'instant, il y en est certain. Par contre, ce qu'il est, c'est qu'elle doit revenir ici aujourd'hui. Elle rentre par le train. Elle doit revenir aujourd'hui et vous ignorez l'heure, Philippe ? Je n'ai pas réussi à l'apprendre. Mais écoutez, regardez bien la tête des voyageurs. Je vais téléphoner. Et souvenez-vous, je suis Ryan. Oui ? Mac, il va être très occupé quelque temps. Même un flic peut ouvrir ce coffre, non ? Oh, merci. Oh, une minute. Eh, Lou ! Mais où est-ce que vous allez ? Il vient de passer, l'homme qui boite. Euh, Mac ? Attention, Lou vient de partir. Qu'est-ce qui se passe ? Il devait être occupé ? Ah oui, je sais. Il a dit qu'il courait derrière. L'homme qui boite. L'homme qui boite ? Jamais je n'aurais pensé qu'il existait. Bon, attention, je te rappellerai. L'homme qui boite. La riturale, la nuit. Et puis, je ne sais pas assez. flapje. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lou, ça y est, Lou, on a gagné. On a gagné. Oh, écoutez, je me sens très très fatigué, je ne veux plus discuter. Lou, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas si vous avez gagné, chérie, mais moi je suis complètement vidé et je n'ai pas l'intention de continuer. Mais regardez, la collection Schreter. Lou, c'est le plus beau jour de notre vie. Où êtes-vous allé chercher ces trucs-là ? Écoutez, j'ai vu que Ryan vous attendait à la gare, mais une fois arrivé là, j'ai réfléchi. Laura allait bien rentrer par le train, oui, mais à une autre gare, celle de Pasadena. Quelques mois avant sa mort, Al m'avait dit que sa seconde femme, la mère de Laura, habitait Pasadena. Mais Laura ignorait que j'étais au courant. Lou, ça n'a pas été simple à la gare, à son arrivée. J'ai été obligée de l'assumer. J'ai la tête qui éclate. Lou, il faut faire vite. Les autres vont s'en apercevoir. J'ai quelqu'un qui est prêt à payer les timbres deux millions de dollars. Mais vite. Je ne tiens pas à brusquer les choses, Lou chéri. Mais vous me promettez qu'on va rester ensemble après ce coup. Oh, quelle question mon petit voyant. Je ne tiens pas à rester dans un trou à ras tout le reste de mon existence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un drôle d'endroit pour se donner un rendez-vous, hein? C'est vrai, mais c'est un endroit sûr et j'ai besoin de sécurité, M. Belasco. Et au fait, c'est... c'est moi l'acheteur. C'est vous l'acheteur? Vous avez essayé de m'engager pour retrouver les timbres? Si une solution ne marche pas, il faut en essayer une autre, M. Belasco. Et j'aimerais en toute sincérité que vous êtes un adversaire très adroit. Voyons. J'ai là un million de dollars dans chacune de ces deux mallettes. Mais je veux examiner les timbres. Bravo. Bien joué. Alors vous ne me croyez plus, policier. J'ai renoncé à ma pension, oui. J'avais espoir de collectionner les timbres, on dit que ça rapporte gros, hein? Ça ne vous rapportera rien à vous lâcher votre pétard. J'avais espéré que vous viendriez, McBride. Ce sera la parfaite conclusion d'une parfaite histoire. Rappelez-vous d'à la vive. Le jour où vous avez tué Hal, McBride. Vous allez bien vite le rejoindre. Qu'est-ce que c'est que ces façons? À quoi ça sert de faire ça? Je me fiche complètement de mal. Il faut bien payer ses dettes, non? Je vous suggère de poursuivre votre conversation dans un endroit plus approprié. Nous n'avons pas intérêt à rester plus longtemps ici. On ne bouge pas, ce serait dangereux. Vous allez partir. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé réuni. Pas depuis Singapour. Pauvre Mac. Il n'a pas eu le temps de voir le dénouement. Non, non, c'est fini. Il y a toujours un perdant, n'est-ce pas, chérie? On a tout de même passé quelques bons moments. C'est drôle. J'ai toujours imaginé que peut-être on pourrait... Est-ce que ce n'est pas idiot de tuer des hommes comme ça sans y être contraint? Vous êtes nouveau dans l'affaire, Belasco. Ça fait plus de dix ans qu'elle dure la lutte. Cette nuit, on peut déjà faire nos comptes. On dit que la fin justifie les moyens. Allons, ne restons pas là, le temps presse. Qu'est-ce que c'est? Je fais venir notre moyen de transport pour le bonheur. J'ai encore affaire ici, chérie. Comment ça? Je dois retourner au bureau ce soir. Une chose importante, je vous expliquerai ça. Mais Lou, il faut qu'on porte sans attendre. Écoutez, allez-y, montez dans l'avion et dites au pilote de m'attendre. Lou? On ne va pas jouer à ça aussi entre nous. Lou, vous allez avertir la police que j'ai abattu ce McBride? Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas intérêt à mettre la police sur notre trace. J'ai su au début que cela finirait dans le sang, vous deux. J'essayais de ne pas y penser. J'étais sûre que ça finirait comme ça. J'aurais dû y songer. Vous êtes un homme de haute moralité. Je ne suis qu'une aventurière. Ça ne pouvait pas marcher. McBride avait raison. Je suis une empoisonneuse. Ah bon, voyons, je n'ai jamais songé à jouer la police contre 6 millions de dollars. Écoutez, je suis moi aussi dans une très sale histoire. Et j'ai aussi un meurtre sur la conscience. Moi aussi, j'y ai abattu un homme. Alors, ayez confiance en moi. N'essayez donc pas de mentir, Lou. Je ne vous croirai pas. Le meurtre faisait une chose inconnue. Comment faut-il que je vous le dise? Je vous le jure, je vous le jure, j'ai bien tué. J'étais chargé de retrouver ce type, Edouard Batlock. La balle l'a prise en plein dans la tête. Tenez, regardez. Cette petite clé ouvre un coffre dans une banque où j'ai un million de dollars en bijoux. Je dois les prendre. Inutile. Alors, tout ça n'était qu'un coup monté. Sauf, bien sûr, pour l'homme qui a été tué, Belasco. Merci, Pete. Mac, on se reverra plus tard. Ma série, tu as été sublime. Malcolm? Oui? Veux-tu raccompagner Alice? Ah, oh, elle ne veut plus dire. Mais j'ai encore affaire. Il faut rapporter l'argent. J'ai eu un peu peur tout à l'heure. Je suis toujours nerveux quand on me tire dans le ventre. Mac, tu sais qu'on tire toujours à blanc parce que tu détestes les petits trous. Je sais, mais si j'avais été tué, l'argent n'aurait peut-être pas été remis. C'est ennuyeux. À tout prendre, j'aime mieux être là pour le rendre acquis de droit moi-même. Ah, Mac, attends. Ça me gêne un peu de te savoir par les rues désertes avec une somme si importante. C'est une pensée très sympathique. Tiens, prends-en une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada